Générique Salut tout le monde, bonjour Thomas, tiens j'avais annoncé Laura, elle viendra sans doute nous rejoindre tout à l'heure parce qu'on a toujours besoin d'une petite Laura dans ce grand studio, Gérard Roury, Damien Gérard Roury aurait eu 100 ans aujourd'hui et il y a un livre hommage qui paraît écrit par Daniel Thompson, sa fille ? Par sa fille exactement, donc elle est bien placée Daniel Thompson pour parler de son papa et en même temps vous savez que c'est une grande réalisatrice également Elle a été co-scénariste non ? Exactement Laura, donc elle a été co-scénariste Daniel Thompson sur 11 des films de son père, notamment Le Corneau, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Ravi Jacob, Le Coup du Parapluie Enfin que des chefs-d'oeuvre, des centaines de millions de spectateurs, parce que vous savez qu'il y a les rediffusions des films de Gérard Roury qui à chaque fois en télé cartonne Alors donc c'est aux éditions de La Martinière et co-écrit avec Jean-Pierre Lavoigna qui est vraiment le journaliste spécialiste de cinéma Si vous adorez, comme Bibi, les films, la carrière de Gérard Roury, vous allez vous régaler Vous avez des anecdotes, vous avez des photos, vous avez des témoignages également de gens qui l'ont évidemment bien connu et avec qui ils ont travaillé Avec qui ? Il a travaillé, il a travaillé, avec des inédits j'imagine Oui mais bien sûr, bien sûr, nous avons rencontré la délicieuse Daniel Thompson, regardez Bonjour Daniel Thompson, vous écrivez que le génie de votre père a été de réunir de Funès et Bourville Je me présente, de Funès, de Bourville, ça va oui Vous racontez un Bourville plaisantant, riant dès le matin alors qu'il était un peu plus tacitur, un peu plus ronchant de Funès arrivant sur les plateaux Ronchon n'est pas le mot, non, sérieux, sérieux, concentré Alors que Bourville était un bon vivant, un homme qui s'extériorisait énormément, qui racontait sans arrêt des histoires drôles Vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire ? Hein ? Regardez, vous savez pas ? C'est un ver de terre qui prend son virage De Funès, c'était beaucoup plus un pince sans rire Et ça c'est étonnant parce que dans tous les films, il a cette espèce de folie gestuelle Qui est absolument le contraire de l'homme qu'on rencontrait dans la vie Gérard Rory se pinçait derrière sa caméra pour pas que son rire perturbe la prise tellement il se marrait Je pense que ça a été une des grandes clés de leur intimité parce que mon père était tellement client du rire en général Et bien sûr de Louis en particulier Il le faisait pleurer très On découvre dans ce livre qu'il était rieur, il était joyeux Et en même temps il était assez autoritaire sur un plateau Et doutant souvent, doutant sans cesse Dès qu'il était dans la salle de montage, dès qu'il était, ne parlons pas de la sortie des films Il avait peur, il avait peur, il avait toujours peur que le public ne soit pas avec lui, que le public ne rit plus Alors là, dès que tu as donné cette corveille, donne la corveille à l'intérieur, prends-la Claude Giraud Quelques anecdotes que nous allons peut-être révéler aux téléspectateurs La grande vadrouille, il y a eu une part d'un pro à un moment donné je crois Lorsque De Funès se retrouve sur les épaules de Bourville Ça c'était prévu, mais pas qu'il marche Oui, ce qui n'était pas prévu, c'est que les chiens s'en aillent Et donc, ce qui est formidable évidemment, c'est qu'au lieu d'avoir le réflexe de crier coupé En fait, il a laissé la prise courir Et c'est évidemment dix fois plus drôle C'est le dernier film qu'on s'en a fait Bourville, s'il n'était pas décédé prématurément, donc 53 ans, très jeune, en 70 Il aurait été le partenaire de De Funès dans la folie des grandeurs Il était prévu Il était prévu, ça a été un cataclysme de chagrin Pour votre papa qui l'adorait Bien sûr, mon père l'adorait Donc ça c'était le chagrin mêlé à la préoccupation du metteur en scène Qu'est-ce que je vais faire ? Et là, dans une soirée, Simone Signoret est là Elle lui dit qu'est-ce qui se passe avec le film Et il lui dit, bah écoute, je ne sais pas qui peut faire ça Et elle lui dit, lui Et donc il y avait un montant qui n'était pas loin de dos Et il n'avait pas eu l'idée du tout La maladie est toujours injuste, cher Daniel Mais quand on est réalisateur et qu'on perd la vue Je crois que c'est quand même la pire chose qui puisse arriver Vous racontez que c'est ce qui est arrivé à Gérard Roury Et la fin du Spoonz Vous ne savez même pas comment il l'a tourné Puisqu'il avait perdu la vue à la fin du tournage Il a eu ce qu'on appelle une ischémie de la rétine C'est-à-dire que c'est comme un petit infarctus à l'intérieur de l'œil Et donc comme il n'avait qu'un œil Puisqu'il y en avait un autre qui avait été opéré Et qui n'avait pas bien marché Donc il se débrouillait très bien avec son œil unique Mais malheureusement, quand l'autre est parti Il a voulu finir son film il y avait encore quelques jours Et en effet, il l'a fini à tâton Avec ses assistants qui l'emmenaient Il ne voyait pratiquement plus Ça a été une horreur Une horreur C'est une chose terrible pour tout le monde Mais voilà, quand on fait ce métier-là C'est encore pire que tout En nombre d'entrées, Damien, son plus gros succès C'est la Grande Vadrouille Plus de 17 millions d'entrées Et il y a une anecdote que raconte Daniel Thompson Sorti en 1966, la Grande Vadrouille 97 débarque Titanic Les chiffres montent 12 millions, 13 millions, 14 millions d'entrées Et il paraît que quand Daniel Thompson appelait son père Comment tu vas papa Il disait l'eau monte, attention, l'eau monte Et donc Titanic a fait évidemment plus que la Grande Vadrouille Mais dans nos cœurs, la Grande Vadrouille est mythique Gérard Houry, mon père, l'as des as Par Daniel Thompson, chez La Martinière Vous allez vous régaler Voilà, merci Damien Et merci Gérard